Musique Dans ce nouveau tutorat, aujourd'hui nous allons étudier l'historique de la membrane plasmique. On va commencer. En 1855, Von Nageli et Karl-Edward Kramer expliquent le concept de membrane en tant que barrière et les phénomènes osmotiques qui lui sont associés. Ensuite, en 1895-1899, Charles Ernest Overton explique que la capacité d'une substance à traverser la membrane dépend de son caractère hydrophobe. Il pose donc l'hypothèse selon laquelle la membrane est composée de lipides. En 1917, Irving Langmuir explique que dans une monocouche, les acides gras s'orientent verticalement. Excusez-moi pour l'erreur, mais le groupe carboxyles est orienté vers l'eau, il est à caractère hydrophile, et la chaîne alkyl est orientée vers l'air, à caractère hydrophobe, comme on peut le voir dans le schéma ci-dessous. Ensuite, en 1926, Gorter et Grendel expliquent la capacité de certains lipides à former des simples et des doubles couches. Ils expliquent cela en isolant des membranes plasmiques de globules rouges composées de lipides et de protéines. Puis, en 1943, James Frédéric Danielli et Hugh Davson, déjà se retrouvant à une époque où il y a plus de moyens, microscope électronique, diffraction au rayon X, membrane artificielle avec des phospholipides de 50 nanomètres d'épaisseur, réussissent à expliquer que la membrane cellulaire est composée d'une bicouche de lipides en sandwich entre deux couches de protéines. Bon, vous le savez, ce n'est pas réellement le cas, mais ils se rapprochent assez de la structure d'une réelle bicouche lipidique. Donc, leur modèle est représenté tel qu'on le voit ici, avec une bicouche de lipides et des couches de protéines qui prendraient en sandwich cette bicouche lipidique. Ensuite, en 1972, Singer et Nicholson parlent du modèle de la mosaïque des fluides. Une membrane organisée en bicouche, mais les têtes polaires des phospholipides sont directement en contact avec l'eau, pas protégées de l'eau par le sandwich de protéines comme on l'a vu précédemment, et les protéines membranaires flottent dans ou en surface des lipides. Comme on le sait, il y a des protéines qui sont transmembranaires et d'autres qui sont ancrées dans la membrane sur le versant intra- ou extracellulaire, ou bien qui flottent. Ensuite, le modèle actuel, lui, est légèrement différent de celui qu'on vient de vous expliquer. On va ajouter au dernier modèle la conformation des protéines qui vont acquérir une structure tertiaire, caractéristique de leur fonction, et on va les positionner au niveau des versants extracellulaires, intracellulaires, mais aussi dans la bicouche lipidique. Ces protéines, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sont des protéines transmembranaires. Grâce à ce modèle, on va être capable d'extraire telle ou telle protéine pour en déterminer son rôle par rapport à sa structure. Donc voilà pour ce cours. J'espère qu'il a été assez rapide, et je vous souhaite de bonnes révisions et bon courage pour la suite. Sous-titrage ST' 501